Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 17 mars. Alors aujourd'hui il y a une nouvelle course à la forêt furieuse, donc au village des Crins. Elle se situe par là-bas, donc on va y aller tout de suite. Et en fait c'est une course qui nous est donnée par un petit écureuil qui a besoin de notre aide pour ramasser des petits objets tels que des fleurs et des champignons. Sauf qu'il n'y arrive pas tout seul étant donné qu'il a des petites pattes et qu'on doit l'aider en faisant cette course. C'est en faisant cette dernière que nous allons pouvoir l'aider. Donc voici l'écureuil qui s'appelle Noisette, donc il se situe juste ici. Je vous mets la petite carte pour que vous puissiez bien le trouver. J'aimerais beaucoup discuter avec toi mais j'ai complètement oublié où j'ai mis mes noisettes. Mais attends, c'est moi Noisette. Heureuse de te rencontrer. Tu es qui déjà ? Une minute, vous êtes Sarah et Sun Lady. J'ai tellement entendu parler de vous. Enfin, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oh oui, j'ai aidé les silvères à récolter des fleurs et des champignons pour le marché. Il y a toujours beaucoup de choses à faire en plus. La forêt est immense et mes jambes sont toutes petites. Et ma capacité de concentration est encore plus petite. Mais Sun Lady a de plus grandes jambes et comme vous restez là à m'écouter, je parie que votre capacité de concentration est aussi très grande. Est-ce que tu voudrais bien m'aider ? J'ai besoin de rassembler d'autres choses pour le marché. Des champignons, des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. J'appelle ça les cadeaux de la nature. Génial ! Si tu feuilles la zone, je suis sûre que tu trouveras des cadeaux de la nature pour le marché. Bonne chance. Donc en clair, là c'est une petite course de rotation qui donne 150 XP, je crois, j'ai pas bien vu. Donc il y a comme d'habitude 3 points à trouver. Donc ici, nous avons les champignons, désignés en tant que poids de contrôle. Ah bah c'est encore des champignons. Et donc le dernier poids de contrôle qui est un peu plus par là. Mais ça va, les courses de rotation c'est quand même assez rapide à faire. C'est juste aller vers des poids et c'est tout, donc ça va, c'est assez simple à faire. Voilà, le champignon il est juste là. Et maintenant on peut retourner voir Noisette. Donc voilà la fin de la course. Bonjour, je m'appelle Noisette. Oh c'est vrai, on s'est vu tout à l'heure. Tu as récolté tous ces cadeaux de la nature ? Merci, ces marchés se vendent comme des petits pains au marché. Alors si tu as envie d'en collecter d'autres, n'hésite pas, je serai là. Donc voilà, on va aller la refaire pour que je puisse bien vous montrer. Et donc elle donne bien 150 XP pour le cheval. Donc c'est encore 150 XP en plus. Là ce sont des fleurs cette fois qu'on en ramasse. Dernier point à trouver qui est juste ici. Voilà. Maintenant je peux retourner voir Noisette. Mais ça va, la course en 30 voire 40 secondes elle est faite quoi. Donc ça va, c'est une petite course qui vaut quand même 150 XP mais ça va. Donc c'est ici que s'achève la mise à jour. Alors la semaine prochaine nous aurons donc la refonte de Gary Goldthouse. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que dans une note de mise à jour, il est écrit que notre vendeur de chevaux magiques va subir un petit changement. Je pense qu'il va s'installer ici parce qu'il y a une petite roulotte. Un orignal je crois que ça s'appelle. Ou un élan, je sais plus. Et il y a un petit feu de corps. Donc on imagine très bien qu'il pourra s'installer ici. Donc voilà, on verra bien la semaine prochaine. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501